Bad Boys 3 va sortir. Alors quand j'ai vu le projet et quand la bande-annonce est arrivée, je me suis dit, pourquoi faire une suite à un film qui est sorti 20 ans avant ? Surtout que le 2 s'est totalement cassé la gueule au box-office et a eu des critiques plus que désastreuses, ça a été un putain de carnage le 2. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'à Hollywood, c'est un peu devenu une mode de faire des suites de films qui sont sortis 10 à 20 ans avant. Cette année, on a Rambo, on a la suite de Shining, on a Zombieland 2, et on a eu El Boy aussi. Et est-ce que c'est bien ? Oui. En 2016, on a eu Independence Day 2 qui était un très bon film, une très bonne suite. Est-ce que c'est mal ? Oui, c'est un honneuil. Manic Black 4 qui a été pire que désastreux, ça a été un gouffre monumental ce film. Mais surtout, j'ai remarqué que je n'avais même pas vu Bad Boys 1 et 2. Je les avais même pas vus, je les avais ratés, et pourquoi pas les découvrir avant le 3 ? Après, on va critiquer Bad Boys 2. Avant que la critique commence, je serai une critique en deux parties, si juste, c'est une nouvelle mode dans la chaîne. J'en ai marre de faire histoire, scénario, effets spéciaux, jumpscares, acteurs, vous comprenez le délire. On va critiquer le film, chacun son tour. Et voilà, ça va être un peu plus condensé, un peu plus rythmé pour moi, le meilleur pour vous. Et si c'est pas bien, dites-le moi en commentaire. Bref, on va commencer. C'est qu'on Bad Boys 2. Bad Boys, Bad Boys, what's it gonna do, what's it gonna do when they come for you. What's up, tout le monde, c'est Fab de la chaîne, le cinéma de Fab et Warner. Donc, comme Warner vous a probablement parlé, et comme le nom d'un titre, on va pas critiquer Bad Boys 2. Donc, pour moi, Bad Boys 2, je vais dire franchement, je prends pas comme un plaisir coupable. Beaucoup de gens le qualifient comme un plaisir coupable. Eh bien, moi, c'est dans la partie de mes 15 films préférés, et non, je ne blague pas. Ce film, eh bien, c'est un extraordinaire film. Oui, beaucoup de gens vont dire que je suis pas subjectif. Eh bien, je m'en bats les couilles parce que j'adore ce film. Bad Boys 2 est une putain de tuerie. Vraiment, j'adore tout ce film. Will Smith et Martin Lawrence est un duo qui marche à tous les coups. L'humour ensemble, les punchlines et leur relation amitié. Même si j'avais un défaut avec ça, ça serait peut-être la relation entre Will Smith et Martin Lawrence. qui mériterait un petit peu plus de développement. Si j'aurais un petit bemol avec le Bad Boys 2. Mais ça, le reste est tout parfait. Les scènes d'action sont assez... La durée est juste parfaite. Des bonnes scènes d'action, avec une bonne durée. Pas trop longue, pas trop courte. Avec... C'est beaucoup... Très, très divertissant. Beaucoup d'explosion à la Michael Bay. Et c'est vraiment intéressant. L'histoire, je sais qu'elle fait un peu cliché. Un peu pas original. Mais je m'en bats les couilles. Parce que le scénario, en général, est quand même assez court. Je l'aperçois bien. L'intrigue est quand même assez intéressante par moments. Voilà. Michael Bay, c'est son meilleur film, je trouve, à moi. Sa meilleure réalisation. Et son meilleur film, à moi. Donc, je pense que je vais déjà m'arrêter là. Parce que j'ai juste des qualités à dire sur le film qui a placé des défauts. Will Smith et Martin Lawrence, c'est des extraordinaires acteurs dans ce film. Ils sont géniaux. Et c'est notamment pour ça que j'ai... Que j'ai... Dit que Will Smith est un de mes acteurs préférés. C'est après ce film-là. Ce film-là, je pense que ça fait partie de le top 3 des films que j'ai le plus de vues dans ma vie. Je pense que j'ai dû l'avoir vu dix, une dizaine de fois. Je l'adore vraiment beaucoup. C'est un excellent film. Bref, à toi, Warner. Je lui donne... Ah non, attends. Je lui donnerai une note de 10 sur 10. Bien évidemment. Peut-être même 11 si je pourrais. Et bien sinon, à toi, Warner. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do, what you gonna do when they come for you. Ah là là. C'est chiant la vie, vous ne trouvez pas. Surtout quand votre rush, quand votre prise, quand vous faites des critiques, bug à mort. Et donc vous devez recommencer une putain de critique que ça fait 10 minutes que vous êtes dessus. C'est vraiment très chiant. Bref, vous en battez des couilles, on va critiquer Bad Boys 2. Déjà, avant de rentrer dans la critique, je vais parler du 1 et de ce que j'en pense de ce style Bad Boys. Le style Bad Boys, c'est des explosions, des courses-poursuites, Martin Lawrence, Wismith qui tirent sur les méchants avec des explosions, des putains de musique et des réalisations ultra commencées. C'est ça Bad Boys. Et alors le premier était très cool, la fin était sympa, les acteurs jouaient bien, il y avait certaines scènes sympas. Et l'explosion de l'aéroport était putain de méga trop stylée. Et alors le 2, dès le début, on sent que ça va être meilleur. Déjà, ça rentre dans une putain de scène avec le Ku Klux Klan qui vont se faire attaquer par Wismith et Martin Lawrence. Parce qu'ils cachent de la drogue. Et puis après, l'armée va arriver avec des hélicoptères. Wismith va faire des slow motion, va tirer sur le Ku Klux Martin Lawrence. Et ça va être explosif. Et alors ça, mais je vous en dis direct, il faut rentrer dans l'action totale. Et c'est incroyablement trop méga stylé. Et c'est génial. Et en plus, c'est ça pendant tout le film. Tout le film, c'est des scènes d'action irréalistes. Parce qu'il y a une scène d'action dans l'autoroute. Ils vont poursuivre des méchants. Puis un bateau va exploser dans les voitures. Une voiture va se faire valser par le bateau. Le bateau va exploser dans des voitures. Les voitures vont foncer dans le bateau. Qui vont ensuite exploser sur l'autoroute. Ouais, bref, c'est un carnage total. Et c'est incroyablement génial ce genre de scène. Parce que j'aime bien. En vrai, c'est cool. Et c'est très divertissant. Et c'est génial. Et en plus, vous allez me dire, la réalisation, c'est que ça. Ben non, la réalisation tente des trucs, Michael Bay. Je suis un peu... Je suis assez impressionné par ce qu'il a fait. Parce qu'il y a une scène où Will Smith et un méchant sont entre deux murs. Et la caméra va tourner. Et c'est méga stylé. C'est même bien fait. Et ça donne pas trop mal de tête. Et 2h26. A contraire de ça, qui durait 3h et qui était long à mourir. Ce film-là dure 2h26. Et c'est pas long. On voit pas le temps passer. On s'éclate très bien. C'est vraiment cool. C'est comme John Wick. Un John Wick, ça dure 2h. Et c'est bourré de scènes d'action H24. Ben là aussi, c'est bourré de scènes d'action H24. Et on se fait pas chier. Et c'est même très drôle par moment. Parce qu'il y a des scènes hilarantes. L'humour est omniprésent comparé au premier qui était très drôle. Celui-là a poussé l'humour encore plus loin. Il y a une scène que j'adore avec Richie. C'est un petit ami, je crois, de la fille de Martine Lorenz. Et après, Martine Lorenz et Will Smith vont causer avec lui. C'est hilarant. Tenez, une scène. Il vient de sortir de Taule. Pourquoi tu débarles ma vie privée aux étrangers ? Pourquoi tu balances ta chambre ? Je viens de sortir de prison. Et j'y retournerai pas, c'est clair. J'y retournerai pas. Y a quoi, t'as un problème ? On dirait que t'as les jetons, quoi. T'as jamais vu un flingue, t'es. Tu peux arrêter de pointer ton flingue dans le petit... Jamais tu me tailles un short comme ça devant du peuple. D'accord, range-moi ce flingue. Et c'est super bien, c'est super drôle. La fin est toujours aussi explosif. Dans le premier, c'est un aéroport qui est explosé. Dans celui-là, c'est une maison qui explose à Cuba. Avec l'armée qui tire sur des résistants. Les résistants vont poursuivre l'armée avec des véhicules. Puis Will Smith, Martine Lorenz et j'ai oublié l'autre vont prendre un humeur. Et un méchant va les poursuivre dans les bidonvilles de Cuba. Et ils vont tout exploser. Puis après, il y a l'ambassade américaine avec des champs de mines. Ouais, vous comprenez le délire. C'est monstrueux, c'est méga trop génial. Si vous n'avez pas vu Bad Boys 2, je vous incite à le voir. C'est stylé, c'est vraiment cool. Et vraiment, les critiques, vous êtes busés. Quand vous mettez 22 sur 100 sur Hilton Tomatoes, non, ce film ne vaut pas 22 sur 100. Ok, d'accord, vous ne l'avez pas à le voir pour l'histoire. Vous n'avez pas à le voir, même si l'histoire est pas mal. Vous n'avez pas à le voir pour les jeux d'acteurs, même si les jeux d'acteurs sont pas mal. Vous allez le voir surtout pour vous détendre, pour taper une très bonne barre. Parce que vous n'avez pas à le prendre, ce film, en tant que film réaliste d'action. Si vous voulez un film réaliste d'action, vous avez des missions impossibles. C'est très réaliste. Ah, quoique, non. Voilà. Abonne-toi, like, partage et bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada